Vous confirmez, Daniel Obono, la stratégie qui fut la vôtre en commission spéciale sera réitérée cette fois-ci dans l'hémicycle pour l'arrivée du texte à l'Assemblée lundi ? Oui, et même plus. Ce que nous avons mis en œuvre, c'est une grève de zèle qui n'a pas empêché la discussion, mais qui a permis au contraire de lever plusieurs lièvres tout de même. Sur la question, par exemple, du revenu d'activité, sur lequel serait maintenant évalué le point et dont personne ne sait rien, y compris l'INSEE, qui est censée l'avoir sous commande par le gouvernement. Et qui a répondu en disant, en fait, non, ça ne marche pas comme ça, ça n'existe pas. Donc on voit bien que, malgré tout, le débat en commission a permis, et on a scruté de tous les côtés possibles, on avait 19 000 amendements, et vous pouvez être sûr qu'à chaque amendement, on a déployé, expliqué, interrogé et interpellé le gouvernement sur plusieurs aspects. Mais rien n'est retenu sur tout ce travail, du coup. Rien n'est retenu dans l'émicycle. Si, je pense que ça a été assez éclairant, et ça peut-être, ça précisera peut-être, ça aidera peut-être à préciser pour la majorité d'avoir des réponses un peu plus précises. Rendez-vous compte tout de même que les deux rapporteurs du budget, qui sont membres de la majorité, ont adressé il y a quelques jours un courrier au chef du gouvernement en posant un certain nombre de questions. Je pense que nos interrogations et le travail de la commission, qui a montré qu'il y avait encore beaucoup de flou, ont participé à les amener à poser ces questions. Vous savez, moi, je crois que ce qui est inacceptable, c'est que l'on puisse, en trois jours, transmettre aux membres du Parlement une étude d'impact truquée, tronquée, qui a même suscité l'ire du Conseil d'État, et ce n'est pas souvent qu'ils ont des avis aussi durs vis-à-vis d'une étude d'impact. Ce qui est inacceptable, c'est que, effectivement, les retraites, les pensions des Français et Françaises vont devenir des variables d'ajustement en cas de crise financière, comme on l'a appris lors du débat. Excusez-moi, je le répète, nos amendements n'ont pas obstrué le débat. Ils ont permis d'éclairer beaucoup d'aspects problématiques, beaucoup des aspects problématiques de la majorité. Et par ailleurs, il y avait d'autres amendements qui ont tous été rejetés par d'autres groupes. Il n'y avait pas que la France Insoumise, nous en avons eu beaucoup, mais il n'y avait pas que nous. Donc, en vérité, le débat, il a lieu et il continue à avoir lieu. Et il est important qu'il ait lieu parce que, justement, on se rend compte de manière... Plus les jours passent, à quel point cette réforme est une mauvaise réforme. Et je crois que c'est à ça que la majorité doit répondre aujourd'hui. Daniel Obono, au fond, est-ce que ce n'est pas un peu ça que vous espérez ? C'est-à-dire que vous faites blocage, du coup, l'exécutif dégainerait le 49.3. Et alors là, le message serait, regardez, il n'écoute pas le peuple. Non, 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 ça n'a jamais été notre stratégie. Nous, on n'est pas pour la stratégie du pire. Nous espérons que les débats que nous avons menés, les démonstrations que nous avons faites, éclaireront la majorité, la majorité parlementaire, parce que c'est leur responsabilité en définitive, et qu'ils voteront contre ce projet de loi, et que ce projet soit retiré. Ça reste notre objectif premier, parce que c'est un mauvais projet de loi qui va remettre en cause nos systèmes solidaires et qui va amener à une baisse des pensions. Mais si vous permettez juste une remarque sur l'agenda, c'est quand même incroyable. Moi, ce que je trouve inacceptable, c'est qu'on a quand même un premier ministre, droit dans ses bottes, qui dira on ira jusqu'au bout, sauf que lui, il va faire campagne dans quelques semaines, il a déjà commencé, pour les municipales. La moitié du gouvernement est déjà en campagne. Donc, qui est-ce qui prend au sérieux ou pas la question de la réforme et la question du débat parlementaire ? Parce que, excusez-moi, c'est censé être la grande réforme. Ils ont fait ça en procédure accélérée, ce qui n'est déjà pas normal pour ce type de texte-là, et avec une étude d'impact qui est une insulte à l'intelligence collective. Et en plus, les trois quarts sont en campagne électorale. Donc, je pense que déjà... Ce ne sont justement pas les trois quarts en campagne électorale, parce que seulement trois ou quatre se sont lancés véritablement en tête de l'île. Le premier ministre a annoncé sa candidature. Alors, on ne va pas me faire croire qu'il est à 100% sur le sujet. Donc, franchement, ceux qui sabotent, c'est l'exécutif, en vérité. Daniel Oubonneau. Oui, il ferait mieux d'y travailler et de répondre clairement, parce que la question de l'équilibre financier, c'est la règle d'or absolue. Ils ne veulent pas accroître la part des richesses dévolues aux retraites dans le produit intérieur brut, l'ensemble des richesses produits. Donc, est-ce que l'on a montré et démontré ? Mécaniquement, ça va baisser. Et comme c'est la variable d'ajustement, je l'ai dit, le rapporteur l'a indiqué lors de la commission, en cas de crise, ça va même encore plus baisser, parce que c'est là-dessus qu'on jouera. Parce qu'encore une fois, il y a cette volonté de ramener au plus bas le système par répartition. Mais il y a une autre dimension là-dessus, parce qu'il y a le coût de la baisse, il y a le coût du déséquilibre qui est créé. Parce qu'ils nous disent qu'ils sont très prudents sur l'équilibre financier, mais ils créent un déséquilibre de près de 70 milliards. Et ils n'ont toujours pas expliqué, on n'a pas arrêté de tous les côtés à leur demander, les 70 milliards à partir du moment où les très hauts salaires vont continuer à avoir une pension au-delà de 10 000 euros, enfin une partie pour la fameuse transition, ça va coûter 70 milliards. Et ils ne savent pas où ils vont trouver cet argent.